Voilà, je vous présente Valentin. Pardon, Valentina Petrio. Valentin, qu'est-ce que je suis méchant. Voilà, c'est un athlète, une athlète, enfin un, là on peut dire un, une, on ne sait plus, mais on sait qu'avant c'était un garçon. Il a fait sa transition en 2019 ou 2020 à peu près, je ne sais pas. Enfin, elle a fait sa transition, on ne sait même plus comment dire. Elle a 50 ans, enfin il a 50 ans, elle a 50 ans. Valentina Petrio qui va concourir et qui va courir pour le 200 mètres et le 400 mètres. Elle va représenter l'Italie et elle va concourir avec des personnes atteintes de déficience visuelle. Parce qu'apparemment, elle est aveugle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas vu que c'était une fille. Ou un garçon, je ne sais plus, je ne vois pas. Je déconne. Moi, je l'aurais plus vu dans le lancé de courgettes ou dans le lancé... Non, c'est méchant, c'est méchant. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que, que ce soit Mélanie, donc la présidente de Valentin, que ce soit Elon Musk, que ce soit d'autres personnes, des influenceurs, des youtubeurs, peu importe, des Instagrammeurs, des TikTokers, il y en a beaucoup qui ont tapé Imane Khalif, qui sont tombés sur l'Algérie et les Algériens, en gros, les Algériens n'ont pas de dignité, ils envoient un homme pour être sûr de gagner la médaille d'or, nanani, nanana. Sauf que pour Imane Khalif, on n'a pas de preuve que c'était un homme avant, on n'a que des suppositions. Ouais, c'est parce que ça ressemble à un garçon, donc c'est un garçon. Ouais, c'est parce que c'est un garçon manqué, donc c'est un garçon. Enfin, tu voyez, il n'y a pas de preuve concrète. Et puis le papa d'Imane Khalif, on n'y croit qu'on n'y croit pas. Il a sorti un acte de naissance, alors oui, un acte de naissance, on peut le trafiquer, effectivement. Oui, ok, d'accord. Il a quand même dit que c'était sa fille, elle est habillée en fille depuis qu'elle est petite, il y a des photos, bref. On n'y croit, on n'y croit pas à Imane Khalif. Mais là, il n'y a pas à y croire ou pas y croire. C'est un homme qui a transitionné, c'est comme ça qu'on dit, ouais, pour devenir une femme. Et comme je t'ai dit, en 2019 ou 2020, c'est un homme. On lui a juste coupé son appareil génital. On lui a coupé, oui, oui, tu vois. Mais c'est un homme. Ça reste, tu vois bien, non ? Tu as vu le morceau ? C'est un bûcheron canadien, le truc. 50 ans. Mais même, il aurait 60 ans, je pense qu'il va... Tu me diras, à 60 ans, ça commence. Mais à 60 ans, il y a des gens qui courent vite. Bref. Mais moi, j'en mets ma main coupée. Valentina Petrio, là. Enfin, Valentin Petritruc, là. Il va être champion olympique. Enfin, elle va être champion olympique du 200 mètres et du 400 mètres dans la catégorie des déficients visuels. Ouais, super ! Enfin, c'est les jeux de la honte. C'est les jeux paralimbites, comme je l'ai mis en miniature et en titre de vidéo. Franchement, c'est la honte. Ça, c'est la nouvelle affiche de Paris 2024, les paralimbites. Je trouve que ce logo-là correspond plus à ce qu'on va voir et à ce qu'on a déjà plus ou moins vu entre les cérémonies, les trucs, qu'autre chose, non ? C'est incroyable. Pour moi, c'est une honte. Les Italiens, les premiers, là. Ouais, purée ! Les Valgariens ! Iman Kényv, quelle honte ! Vous n'avez pas de dignité, là, là, là ! Mais là, vous n'avez pas de dignité, là ? C'est comment, là ? Est-ce qu'Elon Musk, on va l'entendre, là, sur les réseaux, est-ce qu'Elon Musk, là, il va prendre de son temps, de son très richissime temps, excuse-nous, Elon, pour nous faire un truc comme quoi c'est inadmissible, comme quoi ce n'est pas normal qu'un homme concourt avec des femmes ? Je ne pense pas qu'Elon Musk fasse ce message. Est-ce que Mélanie, là, de son perchoir en Italie, là, elle va nous faire le même communiqué qu'elle avait fait pour les Algériens et Iman Kélyf pour la délégation de boxe algérienne ? Nanani, nanana, ouais, c'est une honte. Ben non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Elle, c'est incroyable. CSC, Autogol, les Italiens, les vrais Italiens, et là, je m'adresse aux Italiens, les vrais Italiens, quand je dis « hum », je pense que vous n'êtes pas contents, là. Je pense que vous n'êtes pas satisfaits de ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Déjà, de base, c'est inégal vis-à-vis des autres concurrentes qui, pour le coup, eux, sont des femmes et qui, pour le coup, eux, ont vraiment une déficience visuelle, tu vois. Lui, il a quoi de déficient ? Le cerveau ? Hein ? C'est le cerveau qui a fondu, là-haut ? Ils n'ont plus. Mais c'est... Oh, le monde ! Oh, le modèle de monde ! Oh ! Oh ! Non, vous n'en pensez pas, vous, sincèrement. Est-ce que vous êtes choqués ou pas ? Moi, ce n'est pas le fait que ça soit un... Comment on dit ? Un trans. Je m'en fous. C'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Si le mec, il se sent femme, il veut mettre des strings et des soutiens-gorges, il veut mettre des talons aiguilles de 12 cm et faire du pretty woman, c'est son délire, il fait ce qu'il veut. Mais là, ce n'est pas de la vie privée. Là, c'est dans un cadre sportif. Regarder à une certaine échelle, même si c'est les Paralympiques, ça n'a pas le même impact que les Olympiades. Mais ça va être quand même beaucoup regardé, tu vois. Bref, là, ça me fait chier. Là, ça me dérange un petit peu. Dans le cadre de leur vie privée, chez eux, dans leur soirée spécialisée, bref, selon les thèmes, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas, mais vraiment, mais je te dis vraiment, j'en ai strictement rien à faire, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais quand c'est comme ça, au-dessus et au-vu de tout le monde, et qu'on nous l'impose quelque part, et on doit composer avec et faire avec, non. Parce que comment j'explique ça à mes enfants, moi ? Tu vois ? C'est bien, il en faut pour tout le monde, mes enfants, c'est super. Chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui, dans le privé, dans la sphère privée. Mais comment je leur explique maintenant en société, en communauté, comme ça, tu vois, comment on fait ? On doit composer avec tous les hobbies, avec tous les délires des gens, avec toutes les pratiques, non, 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 non. Toutes les pratiques, tous les délires, tous les hobbies, comme la religion, ça reste privé. Chez soi. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, on ne fait chier personne. Je ne sais pas, après, c'est humilé, c'est éctopique, c'est idyllique de dire ça, super, mais ça serait viable pour tout le monde, je pense. Que ça soit les religions, l'orientation sexuelle, la façon de penser politique, ton parti privé, dans le cadre privé, avec la famille privée, et puis comme ça, les vaches seront mieux gardées, les moutons seront mieux gardées, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, ça me choque un petit peu. Ça me choque et ça me désole, et je vais vous continuer dans la vidéo là-dessus, ça me désole pour les participantes, pour le coup, eux qui sont vraiment des femmes et qui vont se faire léser, qui vont se faire biaiser pour ne pas dire tu vois, c'est juste ça qui me dérange moi. Après, moi qui se sente homme, femme, poteau électrique, comme je dis souvent, qui se prennent pour un ring light, qui se prennent pour ce qu'ils veulent, ils veulent se marier avec une tour Eiffel, avec un pot d'échappement, ils veulent composer avec ce qu'ils veulent, c'est leur problème. C'est leur problème. Moi, ce n'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est comme je viens de te le dire. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao !